pour commencer ce bonnet il faut commencer donc par un cercle magique alors suffit de faire comme ça c'est très simple je suis passe le crochet par là une fois qu'on est rendu à ce point on fait une maille en l'air pour fixer le tout et on en rajoute 2, 2 qui vont former donc la première bride et dans ce cercle magique en tout on doit avoir 9 brides 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 32, 22, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 9. Une fois qu'on a fait les 9, on resserre en tirant sur ce fil et du coup grâce à ce procédé en fait on n'a pas du tout de trou. Une fois qu'on est là, on pique dans la troisième maille en l'air de départ, c'est à dire ici. On pique et on ramène la boucle directement, voilà. Ce fil là, il faut pas le couper, pour le moment on le laisse parce qu'il va nous servir à attacher le pompon de la fin. Maintenant on peut commencer le deuxième rang. Pour le deuxième rang et comme pour tous les autres rangs, on doit commencer par trois mailles en l'air. Alors le deuxième rang, c'est très simple, on fait deux brides dans chaque bride et comme on en a neuf là en tout, à la fin du deuxième rang, on doit en avoir 18. Donc ici vous plantez donc exactement dans la même brides que celle-ci. Maintenant qu'on a fait donc nos 18 brides, on va raccorder le cercle toujours de la même façon, 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air de départ. Alors même si ça prend une forme un peu rigide comme ça, c'est pas grave. Donc comme d'habitude, on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et en fait ici, on va faire un poids en pouf dans chaque bride, dans chaque... voilà au-dessus en piquant ici, qu'on va séparer à chaque fois par deux mailles en l'air. Alors je vous montre. Pour le point pouf, donc on fait un jeté, on pique, on tire un peu comme ça, on va faire ça quatre fois. Donc là on en a fait une fois, une fois, et en piquant toujours dans le même trou, on pique comme ceci, une troisième fois, et on tire. Ça fait trois et une quatrième fois. Et on pique, et on ressort. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe un jeté dans toutes les boucles. Tac. Une fois qu'on est là, on fait une maille pour fixer. Une fois qu'on a fixé, deux mailles en l'air, une, deux, et on refait la même opération dans la maille qui suit, c'est-à-dire ici, là, en piquant là. Je vous montre de nouveau. Un jeté. On pique. On ramène comme ça. Voilà. Voilà. Deux. Trois. Et quatre. Et on ramène dans toutes les boucles. Voilà. Même celle-ci. Et une maille pour bloquer. Et deux mailles en l'air. Voilà. Voilà. Et on rebelote. Une fois qu'on a fait tout le tour, qu'on a donc nos 18 points pouf, qu'on est arrivé là, on n'oublie surtout pas, donc, de faire toujours les deux mailles en l'air. Et on vient rajouter. La corde est ici. Donc, aux trois mailles en l'air de départ. Et on pique toujours dans la troisième noeuvre. Là, ça fait une, deux, trois. Et donc, on pique ici. Et on fait une maille coulée. On fait une maille coulée. Donc, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Un, deux, trois. Voilà. Donc là, on vient de terminer le troisième rang. On va enchaîner avec le quatrième. Donc, comme toujours, trois mailles en l'air. Et pour ce troisième rang, on va commencer par une bride qu'on va faire juste à côté de celle-ci. Donc, en fait, on va se... On va faire notre jetée et on va piquer là, dans le trou, comme ça. Voilà. Ça nous en fait deux. Alors, comme ça, ça ressemble pas à grand chose. Mais une fois qu'on aura travaillé tout le tour, ça va bien se raccorder. Alors, une fois qu'on a fait cette bride, on va venir travailler ici, entre les deux points pouf. Et on va faire, en fait, un premier point pouf, de la même façon exactement que pour le tour précédent. Donc, on pique vraiment entre les deux. Un, comme ça. Deux. Trois. Quatre. Voilà. On va. Et là, on tire, on ferme tout. Et là, on fait une maille de séparation. Et cette fois-ci, on fait trois mailles en l'air, en plus de celle qui sert à bloquer. Un, deux, trois. Et ensuite, on refait un point pouf dans le même trou. Un, deux, trois, quatre. On bloque. Donc, une fois qu'on a fait ça. Et à chaque fois qu'on aura fait deux points pouf, comme ça, on fait une maille en l'air. Et dans l'espace qui suit, ici, on va faire deux brides. Une bride. Une deuxième bride. Voilà. Et dans l'espace qui suit, pardon, on va refaire deux points pouf. Donc, un point pouf. Deux points pouf. Trois jetés, pardon. Quatre jetés. Et on passe dans toutes les boucles. Une maille pour bloquer. Trois mailles en l'air, en plus. Un, deux, trois. Et de nouveau, un point pouf dans le même trou. En jetés, deux, trois, quatre. Et on passe dans toutes les boucles. Donc, on bloque et on fait une maille en l'air. Une maille en l'air et, comme vous l'aurez deviné, on refait deux brides dans l'espace qui suit. Une bride. Deux brides. Et de nouveau, point pouf ici. Un jeté. Deux jetés. Trois jetés. Trois jetés. Trois jetés. Trois jetés. On passe dans toutes les boucles. On bloque. Trois mailles en l'air. Un, deux, trois. De nouveau. Un point pouf. Un jeté. Deux jetés. Trois jetés. Trois jetés. 4 jetés. On passe dans toutes les boucles. On bloque. Et cette fois-ci, une maille en l'air. Et, dans l'espace qui suit, deux brides. 1, 2, et on continue ainsi de suite, tout le long. Une fois que vous êtes arrivé à la fin du rang, que vous avez fait votre dernier point de bouffe, votre maille en l'air, il suffit tout simplement de relier, comme d'habitude ici, à la troisième maille en l'air de départ. 1, 2, 3, une fois que vous avez terminé ce rang, celui qui suit est très facile, donc on commence toujours par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et en fait, on va faire une bride dans la bride qui suit, dans la tête comme j'aime dire, je dis la tête pour dire vraiment le petit trou en haut quoi, et donc on fait ça. Et comme pour le rang précédent, à chaque fois qu'on se retrouve devant un point pouf, un espace de 3 comme ça, on refait en fait le même motif, c'est à dire un point pouf, donc 1, 2, 3, 4, on bloque, 1, 2, 3, 4, on bloque. Une fois qu'on est là, en fait on refait la même chose que pour le rang précédent, donc une maille en l'air, quand on a fini ces deux points pouf, et là on fait une bride sur chaque bride. Je pique dans la première bride, je fais la bride, je fais une deuxième bride ici, voilà, et là, une fois que je me retrouve ici, je refais mon motif de point pouf, espace, point pouf, 1, 2, 3, 4, je passe dans toutes les boucles, je bloque, 1, 2, et 3, de nouveau, point pouf, 1, 2, 1, 2, 3, maille en l'air, et là, quand je rencontre mes deux petites brides, tac, une bride sur chaque, la première, la première, la deuxième, voilà, et de nouveau, point pouf, 1, 2, 3, 4, je bloque, 1, 2, 3, et une bride, une bride, 1, 2, et ainsi de suite, tout le long. Je pense que ce rang est très simple. On se retrouve à la fin. Donc une fois que vous êtes arrivé à la fin du rang, que vous avez fait votre dernier point pouf, votre maille en l'air, on raccorde de nouveau, 1, 2, 3, troisième maille en l'air de départ. En maille coulée. Hop, voilà. Pour le rang qui suit, donc, comme d'habitude, 3 mailles en l'air, et en fait, c'est simple, à chaque fois qu'on se retrouve dans un espace comme ça, on fait toujours la même chose. Un point pouf, la maille pour fixer, 3 mailles en l'air, un autre point pouf, et une maille en l'air. Toujours la même chose. À chaque fois, c'est toujours, toujours la même chose. Et là, ce qui va varier, en fait, ça va être ce qui se passe au milieu de chaque groupe, groupe de points pouf, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à élargir. Et c'est en rajoutant, en fait, des brides à chaque fois, à ce niveau-là, qu'on va agrandir. Donc, pour ce rang-ci, en fait, à chaque fois, dans chaque bride, on va faire deux brides. Donc là, j'ai fait ma maille, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, qui servent de première bride, et je vais faire une bride au même endroit. Voilà. Donc là, j'en ai deux. Et là, je vais en faire deux, ici. Une. Deux. Voilà. Et vous voyez, du coup, ça va s'agrandir petit à petit, petit à petit, et c'est comme ça qu'on va former le bonnet. Donc, maintenant qu'on est là, comme vous l'avez deviné, pour en puff. Et deux brides dans chaque bride. Une. Une. Deux. Une. Deux. Deux. Voilà. Et on reprend. Deux. 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 Chaque bride. une bride une deuxième une bride et une deuxième et voilà et on continue comme ça tout le long une fois qu'on est arrivé à la fin du rang qu'on a fait son dernier point pouf, ça maille en l'air comme d'habitude on pique dans la troisième maille en l'air de départ on pique voilà on attrape et on fait glisser voilà maintenant pour le rang qui suit c'est tout aussi simple que ce qu'on vient de faire vous allez voir donc on fait 3 mailles en l'air pour commencer et en fait maintenant on va faire donc une bride ici deux bris d'ici deux bris d'ici une bride ici Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça fait 1, 2, 2, 1, on se retrouve en tout avec 6 brides, vous voyez ça s'élargit doucement comme ça en V, et ici vous l'avez deviné, comme d'habitude un point puff, 1, 2, 3, 4, on bloque, 1, 2, 3, de nouveau un point puff, 1, 2, 3, 4, on passe dans tout, on bloque, on fait, est-ce que j'ai fait la maille en l'air, non, on fait une maille en l'air, et ici, comme on a fait juste avant, une maille, donc une maille, deux mailles ici, on a fait une, une deuxième, on fait 2 là, donc 2 dans celle qui suit, 1, 2, voilà, et 1 dans la dernière, voilà, 1, 2, 2, 1, moi je retiens en me disant 100, 1, 2, 2, 1, super simple, hein, et on fait ça tout le tour. Une fois que vous avez fini de faire le tour, et de le fermer comme on fait d'habitude, on passe au rang qui suit, donc 3 mailles en l'air, et cette fois-ci, c'est tout aussi simple, on va faire une bride, une bride, deux brides, deux brides, une bride, une bride. Alors, une bride, une bride, dans la bride qui suit, là, deux brides ici, donc une, deux, deux ici, Une ici, une ici, et une ici. Voilà, donc ça fait une, une, deux, deux, une, une. Je retiens comme ça, moi, je me dis, une, une, deux, deux, une, une. Toujours dans la même idée, en fait, pour élargir le cercle. Je vous réexplique pas comment on fait le point pouf, je pense que vous avez saisi depuis, depuis le début. Donc, comme je vous le disais, là, je fais une bride, là, je fais une bride, là, j'en fais deux, là, j'en fais deux, et là, j'en fais une, et là, une autre. Donc, en tout, on se retrouve avec, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit brides au total, ici. Voilà. Je pense que le mieux, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, c'est que je vous reprenne à chaque fois pour vous expliquer comment faire l'agrandissement, ici. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait tout le tour, que vous avez terminé le rang, comme on en a l'habitude, on passe au rang suivant, et cette fois-ci, on va faire trois brides simples. Alors, on commence par un, deux, trois mailles en vert, donc ici, ça fait une, là, on en fait une deuxième. On en fait, cette fois-ci, une troisième, et là, on va faire deux brides. Un, deux, deux, voilà. Dans celle qui suit, on fait de nouveau deux brides. Une, deux, et dans les trois dernières, on fait une brides simples à chaque fois. Une, deux, et trois. Voilà. C'est super simple. Tout à l'heure, on a fait une, une, double, double, une, une. Cette fois-ci, on va faire une, 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 double, double, une, une, une. Voilà. Et pareil, on fait ça, sur tout le tour. Voilà. Donc, maintenant qu'on a terminé le rang, on va continuer. Et en fait, là, c'est terminé. On ne va plus du tout agrandir. Maintenant, on va faire une bride sur chaque bride. C'est tout. On ne fait plus de double bride. Enfin, de, on ne fait plus de bride dans une bride. On fait vraiment à chaque fois, bah, une bride dans chaque bride. Et ça, on va le faire pendant trois rangs. Alors, une fois que vous avez fait les trois rangs comme prévu, que vous avez fait tout le tour, normalement, ça, ça devrait se rétracter un peu comme ça. Ça devrait rendre un peu, vous voyez, ça devrait commencer, en fait, à prendre forme, quoi. Et en fait, le rang qu'on va faire là, il va permettre encore plus, en fait, d'accentuer l'effet, voilà, de repli, quoi. Donc, on commence, comme d'habitude, par trois mailles en l'air. Et en fait, pour ce rang-ci, on va faire une bride, une bride. Et on va faire sur tout le reste des diminutions. Alors, je vous montre ça. Donc, on fait notre deuxième bride. Voilà. Et pour faire une diminution, voilà comment on procède. Alors, on commence une bride classique. Et en fait, on s'arrête à la moitié. On s'arrête quand on a deux boucles d'encrochés. Là, on commence une nouvelle bride. Et pareil, tac, on passe uniquement dans les deux premières boucles et on s'arrête là. On s'arrête avec, quand on a trois boucles sur le crochet. Et maintenant, on passe dans les deux. Là, il ne nous en reste plus que deux. Et on passe dans les deux dernières. Et voilà. Et vous voyez déjà que ça commence à partir en diagonale, en fait. Et c'est exactement l'effet qu'on recherche. Alors, je vous montre de nouveau. Voilà. Je vous montre encore. Je vous montre une dernière fois. Et on passe sur ces deux-là. Et voilà comment ça rend à la fin. On commence déjà à voir que ça se rétracte partout encore plus. Et comme d'habitude, vous faites ça sur tout le tour. Une fois que vous avez terminé le rang, normalement, vous vous retrouvez avec votre bonnet qui commence, qui se rétracte vraiment, vraiment bien, comme ça. Et maintenant, alors, d'abord, je vous conseille d'utiliser un marqueur ou n'importe quoi d'autre qui peut faire office de marqueur. Une épingle à nourrice, une boucle d'oreille, n'importe quoi. Et de le mettre à l'endroit où débute le rang. Parce que là, on va travailler en mailles serrées. Et c'est difficile de distinguer le début des rangs avec les mailles serrées. Alors, donc, à partir de maintenant, en fait, on va vraiment faire la bande qui va se situer sur le front. Et ça va être uniquement des mailles serrées. Alors, c'est très simple. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est pas ça qui va vous faire peur. Donc, on commence par, donc quand même, une maille en l'air. Voilà. Et on va faire, en fait, une maille serrée dans chaque maille. On pique. Voilà. On ressort. Et voilà. Comme ceci. On ne fait pas de jeté, en fait. On pique directement. Donc là, on pique. On ramène. On pique. On ramène. On pique. On ramène. On pique. On ramène. Et en fait, quand on arrive ici, au niveau du motif, on va piquer ici, au-dessus du point, vous passez vraiment vous voyez, il y a les deux brins. Vous passez, voilà, en dessous des deux. Et toujours, notre petit point serré. Voilà. Maintenant, pareil, on fait un point serré dans l'espace. Et là, on repasse, comme on vient de faire, sous les deux, les deux brins. Tac. Et voilà. Et ici, on reprend au niveau de la bride. Et on travaille comme ça, en maille serrée, tout le tour et tous les rangs qui suivent. Après, on aura juste à faire, bah, une maille serrée au-dessus de l'autre jusqu'à la longueur désirée. Alors, une fois qu'on a terminé le rang et que, comme vous pouvez le voir, ça s'est bien resserré et qu'on est arrivé au bout. Alors, il faut, comme d'habitude, faire une maille coulée dans la première maille serrée. Et vu que c'était maille serrée, c'est un peu étroit, mais il faut essayer de, voilà, vous attrapez le fil, hop, et une maille coulée. Voilà, voilà, et une fois qu'on a fait la maille coulée, bah, on fait une maille en l'air et on commence un nouveau rang de maille serrée. Voilà, alors, moi, de mémoire, j'en fais à peu près douze, peut-être treize, pour que ce soit bien, voilà, bien ajusté autour de ma tête. Mais après, voilà, c'est vraiment en fonction des goûts. Voilà. Je serre, mais pas trop fort pour pas que... Et puis maintenant, bon, bah, il n'y a plus qu'à cacher le fil. Et à faire le pompon, bien sûr. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'accrocher. Donc c'est simple, je pique mon crochet dans le, dans le petit cercle qu'on a fait au tout début. Je ramène Les deux fils. Et je fais un nœud. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cacher les nœuds. Là, les fils. J'ai la même s'uelle. J'ai plusdit cetteonds. C'est un peu hér quan beliefs. J'ai plus qu'à melir son plage. Il Frozen Sous-Sous-T bezpie. Ouais. Il n'y a plus qu'un Flug. Il n'y a plus qu'un q'un. Sous-titrage ST' 501